Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Unity 3D. Aujourd'hui, je vous propose un système de checkpoint qui va vous permettre, dans un platformer notamment, mais aussi dans d'autres jeux, de pouvoir repêcher le joueur s'il tombe ou entre dans une certaine zone et de le replacer ensuite à certaines positions. Je vais vous montrer un exemple, ce sera beaucoup plus parlant. Je suis dans une scène assez simple, comme vous pouvez le voir. Mon personnage se trouve tout à droite sur la première plateforme bleue, et on voit qu'il y a plusieurs plateformes. Les plateformes bleues sont des plateformes classiques, il ne se passe rien lorsqu'on va dessus. Les plateformes rouges représentent des checkpoints, ce qui veut dire que lorsque le joueur arrive sur une plateforme rouge, sa position sera sauvegardée et s'il tombe, il sera renvoyé à la dernière plateforme rouge sur laquelle il s'est rendu. Et le but, ça va être simplement d'atteindre cette plateforme jaune tout à la fin. Passons dans l'onglet game, je suis sur la toute première plateforme, et j'ai fait en sorte que si mon personnage tombe, vous voyez, il revient sur la première plateforme, il revient à sa position de départ. Si j'arrive maintenant sur cette deuxième plateforme, comme je l'ai dit, les plateformes bleues sont tout à fait normales, il n'y a pas de checkpoint, donc si maintenant je tombe, exactement le même principe, je suis revenu tout au début. En revanche, si j'avance avec mon personnage et que j'atteins maintenant cette plateforme rouge, alors on n'a rien vu à l'écran, mais si maintenant mon personnage tombe, vous voyez qu'il est re-téléporté sur cette plateforme rouge. Donc, il n'est pas re-téléporté tout au début du niveau, où il a été re-téléporté plusieurs fois avant d'atteindre ce checkpoint. Cette fois-ci, c'est vraiment cette première plateforme rouge, ce premier checkpoint qui est pris en compte. Si j'atteins cette plateforme bleue, de nouveau, pas de checkpoint, donc si je tombe, on revient sur la plateforme rouge d'avant. Et c'est exactement pareil pour ce dernier checkpoint que j'ai ajouté, j'arrive dessus, la position du joueur est sauvegardée, donc si je tombe, vous voyez que je suis revenu sur cette plateforme rouge, et je suis toujours à côté de l'arrivée. Donc, on a bien le nouveau checkpoint qui a été pris en compte par rapport à l'ancien. Ce système est très très simple, comme je l'ai dit, il fonctionne en 3D, mais aussi en 2D. Il y a peut-être 2-3 petites choses à adapter quand même, mais ça reste relativement simple. Le fonctionnement ici, c'est qu'on a ce que j'ai appelé une death zone, une zone de mort. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on rentre dans cette zone, donc c'est ce rectangle blanc qu'on a en bas, lorsque le joueur entre en contact avec cette zone, donc quand il rentre dans cette zone, il est simplement re-téléporté au dernier checkpoint qui a été enregistré. Et donc, cette fameuse zone possède un script qui fait que lorsque le joueur entre dedans, il est donc re-téléporté, comme je l'ai dit, mais ce script possède aussi une variable qui s'appelle respawn positions, donc les positions de respawn. Et ces positions sont en fait mis à jour à chaque fois que le joueur arrive dans une certaine zone. Donc ici, par exemple, on a un premier checkpoint que j'ai ajouté. Alors vous voyez qu'il est invisible, lorsqu'on est dans l'onglet game, on ne le voit pas. Vous savez qu'il est là parce que je vous ai dit que les plateformes rouges correspondaient à des checkpoints. Dans l'onglet saine, on le voit un petit peu mieux. Et ces checkpoints possèdent chacun un script qui s'appelle checkpoint, et vous voyez qu'il n'y a pas de variable à remplir. Ce qui se passe tout simplement, c'est que lorsque le joueur entre dans cette zone, dans ce checkpoint, la position du checkpoint est envoyée à la devzone dans les respawn positions, ce qui va faire tout simplement que les positions de respawn du joueur vont être mises à jour à chaque fois qu'on atteint un checkpoint. Donc on va mettre les positions du nouveau checkpoint à la place des anciennes positions qui sont enregistrées. Plutôt que de simplement vous montrer les scripts, je vais vous montrer comment les écrire, je vais vous les expliquer plus en détail, et je vais vous montrer aussi comment les mettre en place. Donc là, je suis dans une scène très classique, alors moi j'ai utilisé ces plateformes de couleurs, en fait ça correspond simplement à des cubes que j'ai rescale, mais voilà, vous pouvez utiliser toutes les plateformes que vous voulez, ça fonctionnera de la même manière. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer deux scripts en C-Sharp. Le premier script, je vais l'appeler devzone par exemple, donc exactement comme l'objet que j'avais avant, donc zone de mort. Et je vais créer ensuite un deuxième script que je vais simplement appeler checkpoint. On va ouvrir le script devzone et on va ajouter le nécessaire. Donc la première chose à faire, ça va être de créer une variable pour avoir les positions auxquelles on va replacer le joueur, donc les positions de respawn. Donc on va créer une variable publique qu'on va appeler, qu'on va mettre de type Vector3 déjà, parce qu'on va stocker des positions, et on va simplement l'appeler respawnPositions. La fonction update, on n'en aura pas besoin, ni la fonction start d'ailleurs, donc je vais simplement la transformer en fonction onTriggerEnter. Donc lorsqu'on va entrer dans le trigger de l'objet qui possède ce script, et bien on va lire le code qu'il y a ici. Pour pouvoir accéder à l'objet qui entre dans la zone, donc en l'occurrence ce sera le joueur, mais il faut qu'on fasse quand même une vérification au cas où, on va ajouter un paramètre Collider qu'on va appeler Over. C'est le nom qu'on utilise généralement, mais on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. La première chose à faire, c'est que lorsque un objet rentre dans cette zone de mort, donc c'est cette zone qui est en bas du niveau, et qui nous permet de déplacer, de replacer le personnage aux positions de respawn, donc c'est quand le personnage meurt entre guillemets, et bien il faut quand même qu'on fasse une vérification pour voir si c'est vraiment le personnage, le joueur qui est entré dans la zone. Parce que si c'est un autre objet qui entre dans la zone, et qu'on ne fait pas cette vérification du joueur, l'objet qui entre dans la zone, c'est lui qui va être téléporté aux positions de respawn. Donc si c'est par exemple un ennemi, ou un cube, ou un autre objet qui tombe dedans, et bien ça risque de poser un problème, vu que nous on veut vraiment replacer uniquement le joueur. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de vérifier si c'est bien le joueur qui entre dans la zone de mort. Donc on va faire une vérification sur le tag, donc on va prendre l'objet Over qui est rentré dans le trigger via le paramètre, donc on va dire Over.transform.gameobject.tag="player". Donc on va vérifier que l'objet qui rentre a bien le tag player, on l'ajoutera après sur notre joueur. Et si effectivement c'est bien le joueur qui est rentré dans cette zone, donc c'est le joueur qui est tombé des plateformes, alors on va replacer ce joueur, donc on va dire Over.transform.position="respawnPositions". Donc un script très simple, c'est tout ce qu'on va mettre à l'intérieur. On garde les positions du respawn et on les mettra à jour via un autre script. Et si notre joueur tombe des plateformes, et bien on va simplement le replacer à ces fameuses positions qu'on a enregistrées. Vous pouvez ensuite retourner sur Unity, et vous pouvez ouvrir le script Checkpoint. On va directement écrire tous les scripts et on mettra ça en place juste après. Comme avant, on n'a pas besoin de la fonction Start, ni de la fonction Update, on va de nouveau avoir besoin d'une fonction UntriggerEnter. Encore une fois, on va prendre un paramètre, ColliderOver. On va de nouveau faire une vérification pour voir si c'est bien le joueur qui entre dans le trigger, parce que, encore une fois, si c'est un autre objet qui rentre dans ce trigger, et qu'on ne fait pas une vérification sur quel est le type d'objet qui est entré, si on ne vérifie pas que ce soit le joueur, et bien si n'importe quel objet entre dans la zone, et bien les positions du checkpoint vont être mises à jour. Donc c'est pour éviter que le joueur soit victime d'un bug assez embêtant au cas où un autre objet entrerait dans cette zone. Donc, exactement pareil qu'avant, Over.transform.gameobject.tag="player". On ouvre la condition, et cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour les positions qui sont stockées ici dans devzone. Donc il va falloir qu'on accède à ce script via celui-là. Donc, on va créer une variable devzone, donc simplement le nom du script, de l'autre script. On peut l'appeler tout simplement devzone, en minuscule par exemple, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Et on va finalement avoir besoin d'une fonction start, je n'aurais pas dû la supprimer, mais ce n'est pas très important, on va la recréer. Et dans cette fonction start, on va simplement assigner cette variable devzone au script devzone qui se trouvera sur ce fameux objet devzone. On ne l'a pas encore ajouté, on l'ajoutera tout ça après pour la mise en place. Donc on va chercher l'objet, on l'appellera devzone, et on va prendre son component qui s'appelle devzone. On ferme les parenthèses, point virgule, et maintenant, notre script est récupéré lors du lancement du jeu. Donc, c'est parfait. Et maintenant qu'on a stocké ce script, on va pouvoir simplement accéder à notre fameuse variable respawn position qu'on a créé ici. Et on va dire donc que si le joueur entre dans le trigger, eh bien, on va mettre à jour les positions qui se trouvent dans notre script devzone. Donc on va dire devzone, point, respawn position, égal, gameobject, point transform, point position. Donc les nouvelles positions de respawn, à chaque fois qu'on arrive à un checkpoint, ça va être les positions du checkpoint. Donc l'objet qui va posséder ce script checkpoint qu'on vient d'écrire. Vous pouvez sauvegarder. On va retourner sur Unity. Et maintenant, on va passer à la mise en place. Le plus important, ça va être d'ajouter le tag player à votre joueur. Parce que si on n'ajoute pas ce tag, eh bien le système ne fonctionnera pas, on n'aura pas nos fameuses vérifications. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est sélectionner notre joueur et lui ajouter le fameux tag player dont je vous ai parlé avant. Alors vous remarquez que le tag player a une majuscule ici. Donc j'ai fait une petite faute dans les scripts. Il faudra écrire player avec une majuscule. C'est très important. La casse est très souvent prise en compte par Unity. Donc on va simplement mettre cette majuscule et sauvegarder. Choisissez bien le tag player pour votre joueur. et on va pouvoir ensuite mettre nos scripts en place. La première chose à faire, ça va être d'ajouter notre fameuse dev zone. Donc on va créer un objet. Alors je vais partir d'un cube, ça sera exactement pareil. Vous pouvez aussi partir d'un empty si vous préférez, mais le principe sera à peu près le même. Je vais appeler cet objet dev zone, c'est très important. Parce que le nom de cet objet doit être le même que celui utilisé ici dans la fonction start de checkpoint pour le récupérer. Je vais rescale cet objet. Donc pour faire en sorte qu'il prenne quasiment toute ma scène ou du moins autour de mes plateformes au moins. Donc ça, ça va être dans cette zone. Si le joueur touche ce cube ici que j'ai rescale, eh bien il va être téléporté aux positions du checkpoint. Très important, il faut que le box collider soit East Trigger sur cette dev zone, sinon ça ne fonctionnera pas. Et le mesh renderer, vous pouvez soit le laisser, soit le désactiver. Moi je vais le mettre invisible. Mais le collider est toujours là, ce qui fait que lorsque le joueur touchera cette zone, eh bien le joueur sera bien re-téléporté au dernier checkpoint. Maintenant qu'on a créé notre dev zone, on va lui ajouter le script qu'on a créé. Donc dev zone, on va le glisser dessus. Et vous voyez qu'on a déjà la variable respawn positions qui apparaît. Vous remarquerez que de base, cette variable respawn positions, elle est à 0,0,0. Donc il faudra lui donner des premières positions de base. C'est-à-dire que ces positions ici, ces positions correspondront en fait à l'emplacement de départ de votre joueur. Ça veut dire que si votre joueur tombe avant le premier checkpoint, eh bien il sera déporté à ces positions. Sauf que si on laisse 0,0,0, chez moi, si je crée par exemple, je vais créer un cube, je vais le mettre à 0,0,0 pour vous montrer. Eh bien chez moi, 0,0,0, c'est ici, c'est en dessous des plateformes. Donc c'est un petit peu n'importe où. On n'a pas envie que notre joueur soit re-téléporté ici. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'aller sur votre joueur et de récupérer ses positions. Chez moi, il est en position 1,14 et moins 9. Donc je vais simplement aller sur ma dev zone et je vais mettre les positions 1,14 et moins 9. Voilà. Donc ça, ça va être les premières positions de base. Si mon joueur tombe avant le premier checkpoint, il sera re-téléporté à ces positions que j'ai inscrites ici. Passons maintenant au checkpoint. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller au-dessus de mes cubes rouges. Donc c'est ici que je vais ajouter mes checkpoints. Pareil qu'avant, je vais ajouter un cube. Je vais modifier un petit peu le scale de ces cubes. Alors je vais mettre 4,4,4. Je vais le mettre juste au-dessus. Alors je ne vais pas faire ça de façon très précise, mais l'idée est la même. Vous allez simplement placer votre checkpoint, lui mettre la taille que vous voulez. Encore une fois important, il faut qu'on se mette en East Trigger. Et si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver le Mesh Renderer. Donc chez moi, le checkpoint est invisible, mais il est bien présent. Petite astuce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez renommer votre checkpoint en Checkpoint, et je vais mettre Checkpoint 1, moi pour le premier. Et vous pouvez ici lui ajouter un icône en cliquant sur le petit cube qu'il y a ici. Je vais choisir par exemple le vert. Et maintenant, vous pouvez voir que malgré que le checkpoint soit invisible, on a ce petit icône qui est affiché. Donc on peut facilement cliquer dessus et avoir accès au checkpoint et à ses différents components et paramètres. Et cette petite étiquette ici ne se voit pas dans l'onglet Game. C'est simplement pour le développement. On a ajouté notre premier checkpoint, pas besoin de modifier le tag. en revanche, on va lui ajouter le script Checkpoint. Et comme vous pouvez le voir, on n'a pas de variable, on n'a rien à remplir. Donc le script, donc le système est déjà fonctionnel. Je vais simplement copier ce checkpoint et l'ajouter au-dessus de mon autre plateforme ici. Alors je vais essayer de le mettre à peu près au milieu. Comme je l'ai dit, je ne fais ça pas très précisément. Mais voilà, prenez bien le temps de bien placer votre checkpoint. Je vais le renommer en Checkpoint 2. et nous sommes déjà prêts à avoir notre système fonctionnel. Si j'appuie sur Play, mon personnage apparaît dans la scène comme avant. Si je tombe dans la zone, dans la dev zone, dans la zone de mort, vous voyez que mon personnage a été re-téléporté. Donc si on vérifie aux positions 1, 14 et moins 9 qui sont simplement les positions de départ de mon personnage. Donc vous voyez, peu importe le nombre de fois où je tombe. Et si maintenant j'atteins le premier checkpoint, alors vous voyez que comme je l'ai dit avant, je n'ai rien affiché à l'écran, il n'y a pas d'informations. Mais si le personnage tombe, on voit qu'il a bien été re-téléporté au premier checkpoint qu'il vient d'atteindre. Donc c'est vraiment bien pris en compte. Je passe à la plateforme suivante. Si je tombe, je retourne au checkpoint d'avant, tout à fait normal. Et si j'atteins le nouveau checkpoint et que je tombe, on voit que c'est le dernier checkpoint qu'on a créé qui a été pris en compte. Donc le système fonctionne plutôt bien. Petite astuce, c'est que là, vous voyez que je suis juste avant la fin. Donc j'ai le dernier checkpoint juste avant l'arrivée. Si maintenant, je reviens en arrière et que j'atteins le premier checkpoint et que mon personnage tombe, vous voyez que j'ai été re-téléporté au dernier checkpoint que j'ai atteint. Donc celui qui est plus proche du départ que de l'arrivée. Donc ce n'est pas forcément une très bonne idée de faire ça. Généralement, si on revient à un ancien checkpoint, l'ancien ne va pas être pris en compte. Donc si vous ne voulez pas que ce système fonctionne de cette façon, c'est-à-dire que si vous atteignez le checkpoint 2 que votre personnage revient en arrière et qu'il tombe, vous préférez qu'il reste au checkpoint 2 et que le checkpoint 1 ne soit pas pris en compte. Ça va être très simple. Vous pouvez retourner dans le script et dans le script checkpoint, juste après void on trigger enter, vous allez pouvoir écrire destroy entre parenthèses gameobject. Donc avec une minuscule au G, une majuscule au O, vous pouvez sauvegarder. On appuie sur play une fois que les scripts sont prêts. Et maintenant, si j'atteins ce premier checkpoint, vous l'avez peut-être vu dans la hiérarchie à gauche, le cube a été supprimé. Ce qui veut dire que maintenant, si je tombe, le checkpoint a bien été prêt en compte. Mais si maintenant, j'atteins le deuxième checkpoint juste avant l'arrivée, c'est celui-là qui est prêt en compte. Si je tombe, c'est bien ce checkpoint qui est prêt en compte. Mais si maintenant, je reviens au niveau du premier cube rouge, la première plateforme rouge et que je tombe, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas re-téléporté à la première plateforme mais bien au checkpoint le plus loin que j'ai atteint. Celui qui était juste à côté de l'arrivée. Voilà, ça c'est une petite astuce pour ceux qui aimeraient que ce soit toujours le checkpoint le plus loin qui est le dernier prêt en compte et donc que les anciens n'existent plus en quelque sorte. Vous avez simplement à détruire les anciens checkpoints au moment où on les atteint. C'est simplement une question de préférence dans votre jeu. C'est vraiment à vous de voir pour ce petit système. C'est tout pour cette petite vidéo tutoriel. Comme vous pouvez le voir, c'est un système qui est très très simple. Vous pouvez l'ajouter dans tous les types de jeux quasiment. Les scripts sont en description pour ceux qui aimeraient les récupérer. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos tutoriels. Salut tout le monde ! Merci. Sous-titrage ST' 501